Et salut à tous et à tous ces amis, c'est Empereur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour encore un nouveau bonus sur Assassin's Creed Odyssey, les quêtes que vous avez créé, toi qui regarde cette vidéo, tu as créé une quête et je vais m'exécuter pour tenter de la refaire. Alors j'ai été attiré par une nouvelle quête 3 étoiles, donc en ce moment je suis en train un petit peu de tourner plein de vidéos et je vois quelle quête je veux garder et quelle quête je veux supprimer, donc pas exclu que je dise que ça fait plusieurs quêtes 3 étoiles que je fais et que finalement je décide d'en garder quelques-unes. Et devant cette lune magnifique et Icarus qui vient manger un petit peu dans la main de Cassandra qu'on va démarrer cette mission, les amis dont on va savoir tout tout de suite. Alors cette histoire s'appelle Nif et Fury, c'est une histoire créée par Erontarus, si j'ai bien prononcé son pseudo, qui dure environ 35 minutes, qui a été jouée 754 fois, qui a été créée le 5 juillet 2019. Ah bah visiblement ça dote plus longtemps que ça en fait le scénario créé, je pensais que c'était 2020, je me suis peut-être trompé les amis, c'est dramatique, ça dote de l'action, de l'aventure. Et c'est aux abords d'un théâtre, Amistios à la lance brisée se voit proposer de retrouver l'enfant d'un riche notable. Autant dire que le teaser nous tease quand même quelque chose de plutôt propre, pour le coup. Bon il y a Amistios, donc j'espère juste que le mec aura fait l'effort de faire en sorte que ça soit aussi fait pour Cassandra. Si c'est pas le cas évidemment, à chaque fois que ça sera marqué Alexio, je lui mettrai Cassandra, comme ça sera plus simple. Et tout ce qui est au masculin, je le mettrai au féminin. Les amis on va démarrer cette petite mission, 35 minutes, donc on débordera peut-être un petit peu sur notre chrono initial. Enfin quoique ça dépend en vrai s'il faut qu'on se balade ou pas de l'autre côté de la map. Si on doit se balader de l'autre côté de la map, je pense qu'on partira pour des TP d'importation. Le but c'est pas non plus de faire 20 ans de quête bonus. Profitons-en, c'est un bon bonus qu'Odyssée nous propose, cette innovation de création de cartes. Nous partons tout de suite, nous sommes au théâtre. Et nous sommes sur les îles pétrifiées les amis, la méduse, toi-même tu sais. Bonjour comédien, quel piège nous tue aujourd'hui ? On va pas Cassandra. Hélas, Mistius, une tragédie m'empêche de trouver le cœur à jouer. Les tragédies, ça te connaît, sois plus précis. Sois plus précis. Dimitro, le comédien. Proctus, le chef de notre cité, est profondément affligé. Il parcourt les rues en tous sens, comme s'il avait perdu la raison. Or, c'est sa fille qui a disparu, la jeune Nausicaa. Il rage, il tempête, nul n'ose l'approcher. Nausicaa me dit quelque chose, ce nom. Je vais voir Proctus, j'aurais préféré voir une pièce. Alors, alors Proctus, très bien, je vais aller trouver Proctus. Merci à toi, Mistius. Un stellet où vous manque. Et tout est dépeuplé. J'espère que ce sera le nom de la prochaine mission, tout est dépeuplé. Bon, visiblement, opération Retrouver un enfant. C'est ce qu'on avait plus ou moins lu dans le teaser. Et j'ai peur qu'on la retrouve dans le quartier de la Méduse, cette jeune femme. Je le sens gros comme une maison. C'est pas pour rien que cette mission est sur l'île pétrifiée. Enfin, je n'ai pas envie de trop spoiler une potentielle suite. Et par contre, c'est impressionnant, mais mon navire se tépait, en fait. Parce que je l'ai laissé très loin, mon navire. Je l'avais laissé aux îles volcaniques, où il y avait l'étincelant. Donc, autant vous dire que c'est quasiment à l'opposé de la map. Et là, il est là. Visiblement, le jeu fait en sorte de nous tépait avec notre navire. Quand on démarre la mission. C'est pas mal, parce que si on doit emprunter notre navire, on n'a pas besoin d'aller le chercher bien loin. Et il faut qu'on a parlé à Proctus. Arrière, qu'on me ramène ma fille ou qu'on me laisse à ma peine. Belle phrase. Calme-toi, c'est justement de ta fille dont je viens de parler. Je suis une mystiose. Depuis ce matin, je cours à travers la ville à la recherche de ma fille. Je viens d'apprendre qu'elle avait pris un bateau. J'ai besoin d'un marin, pas d'une mystiose. Il se trouve que je suis mystiose et que je commande un navire. Ce sont les dieux qui t'envoient. Grammène-moi ma fille, je t'en prie. Elle est la lumière de mes vieux jours. Sans elle, j'ai l'impression de vivre dans l'obscurité. Et si tu me disais ce que tu sais. Depuis toute petite, Nausicaa est arrivée d'aventure. Mais elle est née fille et je toujours crains pour elle. Elle est née fille et toujours crains pour ses racistes. Enfin, c'est sexisme cette phrase, monsieur Proctus. Moi, j'engagerais précepteur et philosophe pour l'éduquer. Mais ne parler que d'explorer de nouvelles contrées. D'escalader des montagnes. De parcourir des forêts lointaines. Tu ne peux pas... Moi aussi, je serais parti. Oh. Némoire tisse parfois d'étranges fils sous nos pas. Tu as agi comme un père aimant, mais ta fille recherche autre chose. C'est vrai. Je n'ai fait jamais cela pour lui dire. Mais Nausicaa a sans doute pensé que je suis emprisonné. Merci de comprendre le vieil homme que je suis. As-tu une idée de la situation que ta fille aurait pu prendre ? Elle ne m'a pris que quelques dracs. Si elle est montée dans un bateau, ce qui semble être le cas, alors l'équipage aura conduit dans une île la plus proche d'ici. La bosse au nord. Lémos à l'est. Ça, c'est une excellente question. Je tente l'esmos. L'île la plus proche, l'esmos à l'est. Helios. Helios t'a mis la tête à l'envers. Lémos, c'est à l'ouest. Et tu te dis, marin ? Ah, bâtard ! Pardon, un soulic en créé la map, mais pour le coup, c'est Filous. C'est Sinos, au sud, qui est l'île la plus proche. Vas-y, retrouve ma fille. Si tu reviens avec elle, ta fortune est faite. Mes excuses, c'est exact. D'habitude, c'est Barnabas, mon second, qui me guide mon navire. Je pars sur l'heure. C'est bâtard, ça. Très bâtard, monsieur le créateur de map. Bon, je vois où est la suite. Dans le ciel de Nausicaa. Et les amis, je ne me souvenais plus d'où vous avez entendu ce nom, Nausicaa. Et du coup, je vais vous raconter une petite histoire. Comme je l'ai sans doute dit dans l'un de mes lives sur Valhalla, je suis amateur de jeux de rôle. Et dans l'un des jeux de rôle, en fait, une femme se retrouvait sur une île un peu bizarre. Je ne vais pas vous expliquer tous les détails de cette île un peu bizarre, mais en gros, c'est une île où il y a une espèce de charme qui oblige tous ceux qui s'y trouvent à bâtifoler. Je ne vous fais pas plus de détails là-dessus. Vous savez ce que veut dire bâtifoler. Et du coup, en fait, l'une des prêtresses de cette île, qui était les prêtresses des orgies, s'appelle Nausicaa, en fait. Voilà, c'était un jeu de rôle que j'avais créé où j'étais MJ. Donc le MJ, c'est le meneur de jeu. Donc celui qui crée le scénario ou qui exécute un scénario prédéfini. Pour ma part, j'ai créé le scénario. Et en fait, j'ai emmené mes amis sur cette île qui interprètent des personnages. Du coup, l'intérêt d'un jeu de rôle. Et du coup, en fait, il s'avère que Nausicaa est le nom du coup de la prêtresse des orgies qui était rédigée sur l'île dont l'un des personnages joueurs est tombé amoureux et a engendré un enfant. Voilà. Et elle s'appelait effectivement Nausicaa. La différence, c'est que je crois qu'il y avait deux A à la fin. Mais on voyait à peu près l'idée. Bon, c'est parti les amis. Ah bah, ils ont mis deux A en fait là. Non, c'est bon. C'est écrit comme ça. Je ne mettais peut-être pas l'accent sur le premier A. Enfin, peu importe les amis. On est parti faire boire vers Chinos qui est donc finalement l'île la plus proche. Alors, le souci, c'est que je ne pouvais pas annuler cette mission pour vérifier. Donc, j'ai choisi un peu au pifomètre. Mais visiblement, le magistrat ou le chef de cette île a fait « Non, mais tu es vraiment idiote ou quoi ? Ce n'est pas ça. » Et belle réplique de Cassandra en disant « Ouais, mais de toute manière, c'est Barnabas, hein. C'est lui qu'il faut accuser MDR, là, le PTDR. » « Tuer les Amazones et sauver le marin. » Ça, le jeu est quand même fait pour pas que ça soit trop casse-couille parce que si elles avaient commencé à attaquer maintenant... C'était plutôt expéditif. Merci, Mistiose, de m'avoir sauvé la vie. Dis-moi ce qui t'est arrivé, marin. Hélas, nous avons dû offenser Artemis car ces terribles filles, les Amazones, ont attaqué notre équipage. À peine avons-nous débarqué qu'elles nous ont tendu une embuscade. Presque tous mes compagnons ont péri. On aurait cru que ces furies nous attaqueraient. Seulement quelques passagers ont été capturés. Quant à moi, je voulais retourner vers la mer mais sans toi, ce seraient les rives du Styx que j'aurais apportées. Par contre, tes dialogues, mec, c'est juste extraordinaire. T'as quatre étoiles juste pour tes dialogues. Tu as parlé de passagers faits prisonniers. Y a-t-il une jeune femme parmi eux ? Oui, une enfant presque. Assez belle. Elle avait payé quelques drags sans traverser. GG. Reste ici, je vais la chercher. J'y vais, mon équipage te soindra. Tu es blessé. Rejoins mon équipage. Tu seras soigné pendant que je vais tenter de retrouver la prisonnière. Merci, Mistyos. Ton métier ne t'est pas asséché le cœur. Je prierai pour toi. Il y a un camp au sud d'Ouest et d'ici. C'est la jeune fille que tu recherches et vivante. C'est là que tu la trouveras. T'as l'air bien renseigné, mon poteau. Oh, l'argent, par contre, j'approuve. Donc, ton leci a Zunosica. Mission acceptée, évidemment. Donc, c'est les filles d'Artemis. Donc, normalement, je suis censé pouvoir y rentrer, non ? Ça ne marche pas comme ça. C'est dommage. Un camp détruire, une Nif a sauvé. Je ne sais plus le terme précisément de Nif. Je crois que Nif, c'est quoi ? C'est une beauté réincarnée grecque ? Je ne sais plus, les amis. Je n'ai pas envie de vous raconter de conneries. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. On va, on y va. Ah oui, bon, voilà, on va buter. C'est cool, ça. Je pense qu'on va commencer à l'arc. On va balancer quelques petites flèches. Je crois même qu'on va, quitte à faire, autant balancer, quand même, des bonnes petites flèches explosives. Ah, j'ai bien fait de refaire le plein. On va faire quelques petits dégâts, les amis. Ça va être sympa. Ça va être mignon. En plus, ce qui est bien avec ce camp, OK, on s'en fout un petit peu, hein. Quoique. On va commencer simple. Ouais ? J'avais dit qu'on allait commencer simple. Attends, je vais juste retirer le cadavre de elle. Avant que le chef arrive. Parfait. Ah, merde. Ah, merde. Bon, la discrétion, ça a duré un temps, les amis. Je suis plus discret que sur Balayla, en tous les cas. ça va s'annoncer un peu plus compliqué quand même que prévu. putain, la vache, stop, les flammes incendies, là, hé, oh. Je comprends mieux pourquoi les filles d'Artemis s'y mettent de la voir dans notre camp, hein. Bon, attention. On savait viser quand même les saloperies, hein. Bon, je suis peut-être un peu méchante avec les filles d'Artemis, mais... Putain, merde. On va essayer de se battre auprès du courant d'eau. Voilà. Allez, vas-y, carros. Allez, carros. Oh, joli. J'espère que le poteau, il a vraiment été sur le navire, par contre, hein. Parce que s'il reste là, il se peut buter, hein. Putain, c'est pas qu'elles étaient aussi nombreuses dans le camp, par contre, hein. Alors là, par contre, les amis, je vous montre quelque chose si vous savez pas. Vous faites ça, vous faites ça, et vous faites ça. Ah, merde, je me suis trompé. C'est pas mes explosifs ? C'est lesquels, les explosifs ? C'est celles-là. Merde, dommage. Si ça aurait été les explosifs, ça aurait fait quatre ou peu de dégâts. Voilà, on va la buter trois d'un coup. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que tu es tout, books ? going on ! ... laws ! Hey ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Ah ! Mais non ! Prends-là ! Ah ! People ! Oh ! Yeah ! Hell ! Woof ! Oh journey ! Oh ! Je les ai pas tous tués Mais je sais pas où est les dernières Bon je vais trouver une déjà On attend juste que la vraie ligne remonte les gens Bon j'ai perdu un peu de temps J'étais quand même encore nombreuse Pourtant j'en ai abattu au moins 5 ou 6 en mode discrétion Ah j'ai l'impression qu'il y en a encore au moins 3 Enfin 3 Partons plutôt pour 2 Oh Bah visiblement j'en ai assez On voit il y en a encore tellement Ce village a quelque chose de différent Prisonnières des amazones Merci de m'avoir sauvé Seuls les dieux savent ce que ces harpies auraient pu me faire Tu n'as pas à me remercier C'est ton père qui m'envoie Pétons de Thèbes Celui qui t'aura envoyé Tu es bien Nausicaa la fille du proctus de Lesbos Pas du tout Je suis Hila J'ai vu Nausicaa quand nous étions dans le même bateau avant de débarquer Mais dès que nous avons pris pied sur Chios Elle a rejoint les amazones qui nous ont attaqué Je pense qu'elle voulait faire partie de leur depuis des années Attends Tu veux dire que Nausicaa serait Oui elle est là Ne pas douter Parmi les filles d'Artemis Que tu viens d'envoyer aux enfers Quelle ironie Non j'aurais tué Nausicaa en même temps que ses soeurs amazones C'est impossible Si seulement j'avais su Quelle triste fin pour elle Que vas-tu faire Je dirais que sa fille est introuvable Tu es un témoin gênant Hé c'est bien fait Je vais devoir l'annoncer à Proctose Je n'ai pas le choix Je vais retourner à Lesbos Et dire à Proctose Que sa fille est morte en jouant les amazones Que les dieux te portent chance Et merci encore de m'avoir sauvé Un corps détrui ni façonné Faut sauver Putain mais quel bon scénar Famille désunie Retournez me voir On va retourner à Lesbos Avec l'Andrestia C'est parti les amis Oh shit Oh ce scénario Mais il a eu que 3 étoiles C'est une blague les gens Ce mec est un génie Il a créé une quasi vraie mission du jeu Qu'aurait pu être une vraie mission du jeu Avec son suspense Ses choix A côté le mien c'est du pipi de chat Après le mien il n'est pas non plus été perfectionné Combien de temps il a mis le mec à faire ça Mais waouh Respect robusté quoi Qu'a eu ses plus Incroyable Et en plus il a choisi l'excellent endroit Il a fait une mission pas très compliquée Parce qu'on va d'une île à une autre Ça va poto Mon équipage t'as soigné c'est ça Bon allez c'est reparti les amis Un nom annoncé la mauvaise nouvelle Ou la bonne nouvelle ça se trouve Qui sait Par contre je sais pas pourquoi Barnabas n'est pas disponible Pour les quêtes comme ça Quand on prend notre bateau C'est dommage C'est parti les amis C'est bien parce qu'en plus je crois qu'on aura juste le temps De finir la mission avant la fin du chrono En plus sa mission est pas trop longue Et je me suis complètement trompé Je pensais qu'il allait utiliser le fait D'être sur l'île pétrifiée Une île où on a littéralement tout un territoire avec la méduse Ce qui est plutôt sympatoche Si on veut cacher quelqu'un Ou etc etc Mais là visiblement même pas Le mec avait en tête sans doute les filles d'Artemise Dans ce territoire depuis le début Et il s'est dit que Les îles pétrifiées seraient un magnifique territoire à côté De Chios Plutôt bien vu pour le coup Pour l'instant je n'ai rien à reprocher J'ai peut-être la ponctuation comme d'habitude Bon les fautes d'orthographe comme je dis je fais pas gaffe Parce que je suis pire Après moi j'ai tendance à mettre trop de ponctuation Donc point d'interrogation Point d'exclamation Point, point virgule Je suis assez adepte de ça Et je trouve que Ça manque de ponctuation C'est à peu près tout le monde Que j'ai pu faire les scénarios jusqu'à présent Mais les fautes d'orthographe je suis pas là dessus Il a Son scénario est magnifique Incroyable Là je sais Rien qui m'empêche pour le moment De lui mettre un 5 étoiles les gens Par les efforts fournis et tout Le mec Il a travaillé son sujet Il a travaillé son scénar Bien plus que le mien d'ailleurs au passage Après le mien Il y a des petits trucs sympatoches quand même Vous aurez l'occasion de le voir les amis Dès qu'on aura fini tous les bonus Je vous mettrai les miens Deux bonus on rappelle Le premier c'est un bonus Une quête un peu sérieuse Le deuxième risque d'être une quête assez Hors concept Qui aura 0 étoile Parce que les gens ne comprendront pas Ce que je veux dire Et le but n'est pas De faire passer un message C'est juste une petite quête sympatoche Et rigolo surtout Qui est en préparation d'ailleurs Au passage Pas à Dimitrov Le comédien pour savoir où se trouve Proctus Ah Mistyos N'importe Pour que tu s'est parti au temple de Poséidon Sur la montagne De là il a pu Il a pu voir ta toile Jusqu'à l'aide de Shios Il est toujours au temple Et tiens attends sûrement Merci pour l'information Je pars sur l'heure Alors Je pars sur l'heure Peut-être une phrase d'Alexios Parce que Cassandra ne dit pas ça Et les amis juste après ça Juste après cette mission On mettrai à terme à cet épisode Pour l'instant Cette mission est passionnante Enfin Faut juste éviter Qu'il nous fasse trop trop Traîner en rond Comme ça On rappelle J'aime pas forcément Les missions Qui traînent trop trop En longueur A droite à gauche L'aller retour à l'île C'était sympa Qui n'en rajoute pas trop Parce que pour l'instant Il a pour moi Un 5 étoiles assuré Pour l'instant son scénar Et qu'il commence A pas en faire de trop Pour que je diminue Je me rappelle C'est une mission 3 étoiles les amis C'est à dire que Pour tous ceux qui ont joué Ils ont considéré Qu'en moyenne Ca faisait 3 étoiles Donc ça reste Après une moyenne Donc soit il a eu Que des 3 étoiles Dans ce cas là Ca fait 3 étoiles Soit il a eu des 5 étoiles Et des 1 étoile Dans ce cas là Faut à me dire Ceux qui ont 1 étoile Ce qu'ils ont pas apprécié Dans le scénar Quand même Après les gens Ne sont pas forcément Très scénar J'ai vu quelques missions De mobs et de mercenaires Qu'autre chose J'y ai pas mal non plus J'ai fait une mission d'ailleurs Où il y avait que du fight Fallait sauver Barnabas Qui avait visiblement Une cinquantaine de personnes au cul Non j'exagère un petit peu Quand il y en avait cinquante Il y en avait juste une vingtaine Du reste la mission C'est juste tu fight Les 20 t'as gagné Voilà c'est pas C'était pas compliqué J'ai galéré Mais Certains ont fait des missions Un peu plus fight Que là c'est du travail Innovant Innover C'est innovant C'est juste que là Il faut pas non plus Que je me balade un peu Dans toute la map grecque Même si c'est l'odyssée Et que je devrais m'en contenter Bon Je me rappelais plus Qu'il y avait un temple posséidant Là-haut En même temps Ça fait un petit moment Que je suis plus nu sur cette île Les gens Épisode 89 90 88 86 Je suis là depuis 86 Codros au taureau les amis Qui était le membre du culte Qui dirigeait ici Et est-ce que cet étranger Sera avec Proctos Ah Du people là Est-ce que je reconnais La tête des gens Non Ça c'est un guerrier grec Ah Mystios Déjolé Je t'ai devancé Oh Le marin qui était avec nous Thirazias Que fais-tu ici J'ai observé de loin Ton attaque du camp Les Amazones Puis je suis retourné A ton navire Avant qu'il ne quitte Lesbos Souviens-toi Tu as même proposé De me mettre à l'abri Dans Andrestia Tu veux me parler à Proctos Malaka Que lui as-tu dit Quelque chose Qui m'a rapporté Quelque drac Qui risque fort De te déplaire J'en ai la crainte Hâte Hâte-toi de parler à Proctos Lui et ses gardes Impatientes Ah J'ai peur De ce qu'il a parlé On va commencer Par des salutations Bien distinguées Evidemment Silence Mystios Thiraz Ce marin Que tu as rencontré Sios M'a tout raconté Il semblerait Mais par les dieux Qu'a-t-il dit C'est vrai Que t'étais aussi Venimeuse Qu'une vipère Que ma fille Avait rejoint les amazones Tu l'as massacré Sans un angle de pitié Et qu'ensuite Tu as payé Tous les témoins Pour qu'ils ne révèlent Jamais la triste vérité Quoi ? Attendez T'en Oui C'est vrai Je l'avoue Nausicaa Était certainement morte Par ma main J'ai attaqué Le camp des amazones Pour tenter de la libérer Mais ignorer Qu'elle faisait déjà partie Des ravisseuses C'est pas faux Et en temps de la sauver Je l'ai tué Ni moi Ni Tira Que j'ai pourtant sauvé Les amazones Ne pouvaient le prévoir Ce n'est pas ce qu'il m'a dit Ça m'a apporté Que tu as été négligente Et que tu Avais acheté son silence À prix d'or Quoi ? Mais c'est faux Tiens Non Je ne lui ai jamais proposé Le moindre argent Quelle preuve as-tu ? Ben Quelle preuve as-tu toi ? J'ai marqué de côté mon pote Tu vas me croire Il ne serait pas venu te voir Vérifie sa bourse Ah J'ai pété Sa bourse serait pleine De mes dracs Et non des tiennes Vérifie par toi-même Fais saisir la bourse Et tu verras bien Très bien Tu m'as convaincu Tu n'es pas digne de confiance Tout comme toi Garde Tue-les tous les deux J'aime ce scénar T'es un bon celui Qui l'a fait Bon je me permets De casser la gueule A ton petit protégé Par contre C'est bon il s'en sort l'autre là Ah Ah Les putains La colonne l'a retenu quoi Ah bah il est mort Voilà C'est pas bien de mentir Et en fait Si je lui avais décidé de mentir Je pense que l'autre aurait fait Ouais mais t'as vu Elle a voulu te mentir C'est une balance Donc quoi qu'il arrive En fait L'autre était un peu con Ok bah il est mort D'une chute l'autre Oh putain C'est vrai que j'ai les flèches enflammées Salut Ah ça suffira pas Dommage Allez je vais faire Un petit côté spartiate Viens Parfait Oh la saloperie Elle est vivante Kéré étrangère Salut Nausicaa Kéré qui es-tu Mon nom ne décidera pas grand chose Je suis parti il y a quelques jours En quête d'aventure Sur Sios J'ai cru trouver un nouveau foyer Mais pendant que je le cherchais seul Des hommes sont venus Et ont massacré Ceux que j'aimais déjà Je suis donc revenu à la Lesbos Pour retrouver mon père La seule famille qui me reste désormais Ok Ah bon tu es situé Pour que tous Nausicaa Ton père Proctos est mort Non Non c'est impossible Quoi ? Quand il a appris que tu t'étais enfui Il a fait appel à Mistyos Pour te retrouver Je veux pas dire une On va dire un là On est pas con Le Mistyos a trouvé A retrouver ta trace Sur Sios Et a tué un camp entier D'Amazon Pour te libérer Ce n'est qu'ensuite Qu'il a compris Que tu les avais rejoint De ton plein gré Alors Il a cru qu'il t'avait tué Quand il a appris ceci Ton père est devenu fou de colère Il est mort peu après Par les dieux Quelle injustice C'est le côté vie de mon père Doit payer Qui l'a tué ? Il est mort par ma lame Il est mort par ta faute Nous sommes tous les deux responsables Il est mort par ta faute C'est toi la responsable C'est par ta faute Qu'il est mort Comment oses-tu ? Tu as rejoint les filles d'Artemis Sans le dire à personne Je n'ai pris ni ton père Ni quiconque Mais Il m'aurait empêché de partir Je doute pas Qu'il m'enverrait Quelqu'un me retrouver C'est ton père Nausicaa Si tes soeurs d'Amazon ont péri C'est qu'il est devenu fou de chagrin C'est avant tout Qu'il faut blâmer Et à présent Tes amis et Sheos Ont été décimés Et que ton père est mort Tu réapparais Je suis désolé Tellement désolé Je ne savais pas Le mal que j'aurais causé Hors de ma vue Que tes pas te portent ailleurs Peu importe où Reprenez votre route Pour finir cette aventure Eh ben mon pote Tu auras mon 5 étoiles Clairement Tu as fait un scénar Qui aurait pu Largement être dans le jeu Largement être dans le jeu Et je pense qu'il y a plein de moyens différents De faire ce scénar les amis En trichant En mentant Famille désunie Oh les amis On peut Je suis désolé Mais c'est 5 étoiles J'ai pris mon pied sur cette mission Incroyable Une mission de Hémorontarus Les amis GG à toi Poto Alors Les dialogues Sensationnels Il y a du drama C'est créatif C'est élaborer Il y a de l'aventure Il y a de l'action Il y a quasiment tout là-dedans Magnifique C'est la première Première 5 étoiles que je mets Les amis Sur ce genre de scénar J'espère qu'il y en aura d'autres Comme ça On va s'arrêter là Pour cette mission Les amis On en refera encore quelques-unes Je pense Je vais essayer d'en faire Quelques-unes quand même Puis il y aura encore les miens aussi En prévision Et du coup Je vous dis à la prochaine C'était en peur On va voir la suite Au prochain numéro les gens Salut